Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog. Un vlog qui clôture une folle semaine. Vlog au superchargeur, bien entendu, vous commencez à connaître la musique. On est dimanche, la semaine a commencé sur les chapeaux de roue. Puisqu'avec Yann, on avait rendez-vous à Gap pour un nouvel épisode des Gires Investir chez vous. Le troisième avant la fin, voilà, il en reste plus que deux maintenant. Donc Gap, début de semaine, et là je remonte du sud de la France. Je suis remonté dans la Loire pour redescendre dans le sud. Puisque cet après-midi, j'étais, enfin cet après-midi, ce week-end, c'est la fatigue du week-end là. Ah là là, écoutez, on va faire avec. Ce week-end, j'avais la chance d'être invité sur le circuit du Castellet, sur le circuit Paul Ricard, pour un week-end de folie. On a passé tout le vendredi soir et toute la journée du samedi sur les paddocks. Il y avait une grosse journée de meeting qui était organisée par SRO, par Stéphane Rattel. C'était complètement fou ce meeting. Yann est ingénieur de course. Donc Yann, c'était un de nos coachés, j'irais investir chez vous. Pour ceux qui se rappellent, c'est celui qui m'a aidé à acheter ma Porsche. Et aujourd'hui, c'est un ami. Et il m'a invité donc tout le week-end, puisque voilà, il est ingénieur de course. C'est lui qui est en relation directe, en radio avec les pilotes, qui leur dit quel temps ils doivent améliorer sur les secteurs. C'était vraiment trop, trop bien. Donc ces pilotes couraient sur des alpines. On a passé tout le temps sur les paddocks. Et dans la même écurie, il y a Nicolas Prost qui court. Et j'ai eu la chance ce week-end, et ça c'est complètement dingue, de discuter immobilier avec Nicolas Prost, puisqu'il est promoteur en Suisse, et avec son papa, avec Alain Prost. C'était fou. Pendant une demi-heure, Alain Prost qui nous a raconté ses anecdotes avec Arton Senna, quand il se faisait des crasses entre pilotes. Il y en a une qui était complètement folle, mais je vais vous la raconter quand même. Il nous expliquait que sur le Grand Prix d'Imola, il y a Berger, le pilote, qui arrivait avec une superbe Mercedes qui s'était offert. Et Alain Prost nous disait qu'il adorait cette voiture. Et avec Arton Senna, ils lui ont piqué ses clés, ils lui ont démonté la ventilation de la Mercedes, et ils lui ont caché un petit poisson, une truite dedans. Et donc Berger a mis plus d'une semaine à se rendre compte du problème de sa voiture. Il disait j'adore cette voiture, mais je ne comprends pas, elle pue. Et en fait, il y avait un poisson dans la ventilation. Donc voilà, puis il nous a raconté encore plein d'autres trucs, d'anecdotes. C'était complètement fou. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse, ce n'est pas le sujet du vlog, mais on est en famille. C'était que cet été, j'ai lu un livre qui était écrit par Hilario Pax, un de nos auditeurs du podcast, qui s'appelle Imola le jour d'après, et qui relatait ce qui aurait pu se passer si Arton Senna n'était pas malheureusement décédé ce week-end-là à Imola. Et j'avais adoré le livre. Et voilà, loi de l'attraction ou pas, je ne sais pas. Mais trois mois après, je suis dans un paddock de course, en train d'écouter les anecdotes d'Alain Prost, de sa bouche, les anecdotes de lui et Arton Senna. La vie est incroyable. Vraiment, la vie est incroyable. C'était juste fou. Donc mon Yann, si tu regardes cet épisode, encore un grand merci à toi pour ces moments exceptionnels. Et voilà, c'était quand on est amoureux des voitures, quand on aime les voitures, c'était juste fou. J'ai vu des Alpines, j'ai vu des Porsches, j'ai vu des Ferraris. C'était complètement dingue. Donc un week-end extrêmement top. Et une chose que je voulais vous partager dans ce vlog, c'est un de mes accomplissements de cette semaine. Puisque voilà, entre Gap et entre ce week-end, j'ai quand même fait un peu de crossfit. Puisque voilà, vous le savez, depuis le début de l'année, en tout cas depuis la rentrée, je mets un point d'honneur à m'entraîner quatre fois par semaine en crossfit, quoi qu'il arrive. Donc voilà, même quand j'ai décidé d'investir chez vous, je complète par un entraînement à la maison. Et ça, c'est vraiment un point d'honneur que je me suis fixé. Et cette semaine, j'ai passé un mouvement de gym qui est le mouvement que tout crossfitter qui se respecte a envie de passer un moment dans sa vie, c'est le muscle-up. Imaginez-vous une barre de traction en l'air. Vous vous suspendez, vous vous hissez jusqu'à ce que vous ayez la barre à la poitrine et ensuite, vous passez par-dessus et vous vous retrouvez au-dessus de la barre. Donc voilà, et j'ai réussi à passer mon premier muscle-up. Alors, j'y arrivais, mais avec des assistances. On s'accroche des petits élastiques qui nous délestent. Et là, je suis arrivé à passer... Hop, on va remettre le point. Je suis arrivé à passer ce mouvement sans aucune assistance. C'est quelque chose que je voulais vraiment réussir à faire. J'étais super content d'y arriver. Donc, j'ai perdu déjà un peu de poids depuis cet hiver puisque cet hiver, j'étais monté à mon ATH à 93 kg. Et aujourd'hui, je n'en fais plus que 85, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'en ai encore un peu à perdre, mais ça m'a déjà aidé. Mais voilà, j'étais super content d'arriver à faire ce mouvement puisque je fais quand même du crossfit depuis 2019. Et voilà, au bout de trois ans, je n'arrivais toujours pas à passer ce mouvement sans assistance. Et c'est là où je veux en venir. C'est que j'ai toujours été sportif. J'ai toujours un passé sportif. J'ai fait pas mal de judo. Après, j'ai fait de la boxe. J'ai fait beaucoup de muscu à l'époque, de la muscu classique. Et je me suis mis au crossfit depuis 2019. Entre-temps, je me suis blessé. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis tellement content de pouvoir m'entraîner. En 2016, j'ai eu des hernies cervicales qui m'ont beaucoup handicapé parce que dans mon ancien boulot, je conduisais énormément. Et j'ai développé ces hernies-là. Et d'ailleurs, le médecin du sport m'avait dit que je ne pourrais plus jamais m'entraîner avec des charges additionnelles et qu'il ne fallait plus le faire. Et finalement, grâce au kiné, grâce à tous les soins que j'ai eus à cette époque, j'ai réussi à vraiment guérir et à pouvoir maintenant m'entraîner, me réentraîner au crossfit et me réentraîner avec des charges et tout, même si aujourd'hui, je fais attention. Mais voilà. Donc, c'était pour moi un vrai, vrai accomplissement. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est pourquoi ça a été possible et pourquoi j'ai réussi à passer ce muscle-up justement. Eh bien, c'est parce qu'avant, je m'entraînais entre deux et trois fois par semaine et là, je suis passé à quatre fois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on passe à quatre fois ? J'en avais un peu parlé dans Une vie de liberté, dans les news un petit peu, mais c'est que voilà, aujourd'hui, je passe plus de jours à m'entraîner qu'à pas m'entraîner. Et donc, il y a un moment où il se passe un déclic, il y a un seuil. Et c'est vraiment ça que je veux aborder. C'est que parfois, vous allez faire une activité, ça peut être de l'immobilier, de la bourse. Vous allez travailler un peu tous les soirs sur votre immobilier, pour vous former ou vous former en bourse. Mais ça ne suffit pas et vous franchissez jamais de palier et il n'y a jamais rien qui se passe. Vous restez toujours moyen. En fait, il y a un moment où il faut franchir un seuil, il faut franchir un cap, il faut faire les choses plus, plus, plus. Et à un moment, après, ça fonctionne par palier, par déclic. Vous avez un déclic et vous y arrivez. Là, pour moi, mon muscle-up, ce mouvement de gym, je le faisais avec des assistances. Je n'arrivais jamais à dépasser le cap où j'y arrivais sans rien. Mais parce que voilà, en m'entraînant trois fois par semaine, je restais toujours un crossfitter moyen. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, surtout pour les copains du crossfit qui regardent. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis un crossfitter exceptionnel. Mais depuis que je m'entraîne quatre fois, j'ai clairement franchi un palier. Et que ce soit dans la tête, que ce soit sur mon physique, sur mes performances, sur mon souffle, surtout, j'ai clairement franchi un palier, cette quatrième séance. Et pourtant, ce n'est pas grand-chose. Passé de trois séances à quatre séances, je m'entraîne. Ah, ça fait quand même 30% de plus, enfin, ou 25% ou 30%. Ça dépend comment on veut le voir. Mais voilà, c'est le petit truc qui fait qu'on y arrive plus. Et pareil, quand je me suis formé en bourse sur les ETF, au début, j'ai pris les premiers livres d'Edouard Petit. Je ne comprenais rien. Ensuite, la plupart des ressources sur la bourse, elles sont en anglais. Donc, j'ai commencé à lire des livres sur la bourse en anglais. Je pourrais vous en citer qui sont pas mal. Le premier qui me vient, c'est The Behavior Gap, qui est exceptionnel. En plus, c'est écrit assez facilement. Mais j'ai commencé à bouffer ces bouquins. Et en fait, c'est en faisant de la bourse, quasiment, m'attendant des vidéos de bourse, trois heures par jour, qu'à un moment, j'ai eu le déclic, que j'ai compris. Donc, pour moi, ce qui a le plus de sens, c'est de faire des ETF, que j'ai pu faire la formation derrière et tout ça. C'est en y passant beaucoup, beaucoup de temps que j'ai eu le déclic. Mais avant, j'ai dû commencer à me former sur la bourse depuis peut-être 2008, 2009, à lire. J'avais déjà mis en place une stratégie ETF, mais sans comprendre tous les tenants et aboutissants. Et c'est vraiment quand je m'y suis remis fort, fort en 2017, 2018, que j'ai vraiment compris tout ça, mais parce que j'ai bourriné, bourriné. Et pareil sur l'IMO. Au début, j'ai acheté mon premier immeuble en faisant un peu des conneries. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué en long, en large et en travers dans un fameux podcast sur mon immeuble maudit. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait ma formation accélérée quelque part. Et c'est là où j'ai eu le déclic, parce que j'ai dû bouffer de l'immobilier contraint et forcé pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et j'ai eu ce déclic-là. Donc, c'est ça que je veux partager, c'est si vous voulez vous mettre dans un truc, soit dans l'immobilier, dans la bourse ou dans le sport. Je ne dis pas que ça ne sert à rien si c'est pour en faire une heure par semaine. Ça vous augmentera votre culture générale, ça vous donnera un aperçu de ce que c'est. Mais si on veut vraiment des résultats, il y a un moment où il faut passer plus de jours à s'entraîner qu'à ne pas s'entraîner. Il y a un moment où il faut passer plus de jours à regarder des vidéos sur l'IMO qu'à ne pas regarder de vidéos. Et c'est comme ça qu'on franchit des capes, qu'on franchit des paliers. C'est en passant plus de jours à faire un truc qu'à ne pas le faire. Donc, je pense vraiment que ça marche en tout cas. Après, on pourra parler de la théorie des 10 000 heures. On devient vraiment bon quand on a passé 10 000 heures à faire quelque chose. Mais je trouvais que cet exemple-là du muscle-up, il était frappant. Parce que voilà, ça fait 3 ans que je fais du crossfit. Ça fait 3 ans que je m'entraîne à faire des muscle-up. Et depuis juste quelques mois, 3-4 mois que je suis passé à 4 séances par semaine, c'est là où ma perte de poids s'est accélérée. Et c'est là où mes performances et des déclics se créent et où on avance. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir des déclics, si vous avez envie de voir des choses se débloquer, passez plus de jours à faire cette chose-là qu'à ne pas le faire. Voilà. Écoutez, on en a fini. Je crois que la charge, où est-ce qu'on en est sur cette Tesla ? Vous avez suffisamment d'énergie pour continuer votre trajet. Donc je crois qu'on est arrivé. Enfin, en tout cas, on n'est pas arrivé, mais on peut repartir. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi de soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin avec Ben et moi, vous avez tout ce qu'on propose dans la description. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce, un petit commentaire pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501